Quel match, mais je reste écoeuré, je reste écoeuré par cette rencontre, parce que le Real devait gagner ce soir. T'avais les cartes en main, le Barça à l'Atletico, fond match nul hier, c'était le score parfait pour le Real. 4 matchs, 4 victoires, et la Ligue 1 était à nous. Putain les mecs sont pas capables de rentrer dans la rencontre, il a fallu un quart d'heure, il a fallu un quart d'heure pour aller dans le camp de Séville. Alors on va parler de l'arbitrage, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais faut pas se cacher derrière ça. La vidéo les amis sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot, si vous voulez les alertes but du Real, les statistiques des matchs, les résultats, vous avez juste à télécharger l'application dans le premier lien en description, tout est gratuit. Alors, de 2, tu limites la casse, parce que tu dépends que de l'Atletico. Malheureusement l'Atletico a un calendrier hyper favorable, alors que le Real a un calendrier hyper compliqué, Villarreal et Bilbao. L'Atletico a 2 matchs à domicile, mais tu ne dépends pas du Barça. T'as même pas besoin de te soucier du Barça, parce que si tu gagnes tous tes matchs et que l'Atletico fait match nul, t'es champion. Mais le problème c'est qu'au delà des résultats, c'est que le Real est toujours dans la réaction. Dans la réaction des résultats des autres, c'est-à-dire que tu ne dépends pas de toi-même, du moins sur un championnat en entier, mais en plus dans la rencontre tu ne prends pas les choses en main. Et c'est ça qui m'énerve, parce que c'est une équipe qui est hyper prévisible le Real, qui joue toujours de façon monotone avec cette fameuse formation en U, où les milieux de terrain ne montent pas, à part Casemiro par moment, où les milieux ne tentent pas des frappes de loin, à part dans les arrêts de jeu. Et j'ai beaucoup de regrets de ce côté-là. Au niveau de la composition, là aussi Zidane fait comme il peut, zéro titulaire en défense. On partait avec Marcelo Driozola, donc encore un match où Marcelo a joué et où le Real n'a pas gagné. Défense centrale, Nacho Militao. On a vu que ça a été encore solide, malgré le pénalty de Militao. Je ne lui en veux pas. Après un milieu classique, Casemiro cross Modric. Et enfin une attaque, et là Zidane m'a fait plaisir. Vinicius, Benzema, Valverde. Il a puni Hazard, comme je le souhaitais. J'en ai parlé dans la dernière vidéo sur Hazard. Comme quoi Zidane, il en a voulu au Belge. Parce que s'il n'en avait pas voulu, il aurait directement mis titulaire. Là, Hazard a joué 10 pauvres minutes. Je suis content, merci Zizou. Là où je ne suis pas content, par contre c'est le début de match. Tu devais gagner. Tu es le Real. Tu devais rentrer dans Séville, physiquement. Tu devais prendre les choses en main. Ben voilà, pendant un quart d'heure, tu n'as pas eu la balle. Un quart d'heure du match où tu n'as rien pu faire, tu n'avais pas la balle. Alors c'est le seul quart d'heure, finalement, où Séville était dangereux dans le match. Puisqu'après, il y a eu des circonstances qui ont amené les buts. Mais quand même, ce début de match est une catastrophe pour le Real. Parce qu'en plus de ça, tu ne fais pas douter l'adversaire. Et c'est là le problème. Parce que si le Real rentre dans le match, se crée une occasion au bout de 2 minutes, ça peut mettre le feu à la défense. Et surtout, ça peut faire douter Séville. Là, c'est tout le contraire. Tu donnes confiance à l'adversaire. Ça a été une catastrophe. Ce qui n'a pas été bon du tout aujourd'hui, c'est le manque de cohérence dans cette équipe. Comme je disais tout à l'heure, il a fallu attendre un quart d'heure pour voir le bloc du Real. Je parle bien du bloc. Dans le camp de Séville. Le Real a laissé beaucoup d'espace entre les lignes. Ce qui fait que le pressing n'était pas de qualité. Et le pressing était fait de façon individuelle. Et pas de façon collective. Et il est là, le gros problème. Puisque tu ne pouvais pas récupérer le ballon si tu faisais le pressing de façon individuelle. Et Séville, c'est donc amusé pendant un quart d'heure à nous faire tourner en rond. Je ne comprends pas que des joueurs de l'attente de Modric, Kroos, Casemiro, Benzema. Bref, des joueurs d'expérience n'arrivent pas à se réorganiser pour faire un pressing tous ensemble. Alors, est-ce que c'est un problème tactique ? Est-ce que c'est un problème physique ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau du pressing, aujourd'hui, ça a été tout simplement catastrophique là également. Il va falloir quand même qu'on parle des blessures. Je vous en parle rapidement, une petite parenthèse. Parce que j'ai appris aujourd'hui que le Réal avait battu le record du monde pour une équipe de football moderne en termes de blessures sur une saison de football. Comment c'est possible qu'un club comme le Réal, qui est censé être un exemple, qui est censé être au-dessus des autres clubs, ait plus de 60 blessures dans une année ? Je ne comprends pas comment c'est possible. Le préparateur physique doit rendre des comptes, je ne comprends pas. Ou alors, il faut changer quelque chose. Parce que là, tu te pénalises sur une saison. Obligatoirement, si à chaque match, tu as 3-4 blessés, sur une saison, sur un marathon de 38 journées, tu es obligé de le payer. On va parler maintenant de l'arbitre. De ce scandale que certains diront de la VAR. Je ne suis pas d'accord. Alors, il y a pénalty pour Sevig. Il y a une main de Militao. Et ensuite, il y a le pénalty pour Benzema. Si l'arbitre siffle pénalty pour Benzema, les gens vont crier au scandale parce qu'il n'y a pas pénalty pour Militao. L'arbitre a pris la bonne décision. Là où je ne l'en veux plus, c'est sur le premier but. Parce que là, il siffle une faute. Il met un carton à Casemiro alors que Casemiro ne touche pas. Pas pour Gomez. Et en fait, pourquoi il siffle faute ? C'est parce que c'est Casemiro. Parce qu'il sait que c'est un joueur finalement qui a une réputation de joueur, on va dire, agressif. Là, c'est dur parce que c'est à triple tranchant. Déjà, il y a faute. Alors, il n'est pas censé avoir faute. En plus de ça, tu mets un carton à Casemiro au bout de 20 minutes. Pendant les trois quarts du match, Casemiro va ensuite jouer avec le frâne. Et ensuite, il y a le but. Passivité défensive catastrophique. Oui, j'utilise beaucoup le mot catastrophique ce soir parce que c'est vrai. J'ai trouvé le Real, je ne sais pas, mais ennuyeux. J'ai trouvé un Real prévisible. J'ai trouvé un Real toujours en retard. Et c'est un Real à réaction. C'est ça qui m'énerve. Ils ont la capacité de faire mal. On l'a vu quand ils jouent simple, en une touche de balle, frappe instantanée. Donc, ils ont la capacité de le faire. Une passe verticale, de la verticalité, des frappes instantanées. C'est des choses qu'on ne voit jamais côté Real. Et c'est pourtant diablement efficace. Le Real est trop prévisible, comme je le disais en début de débrief. Ils jouent en U. Ils écartent le bloc pour centrer. Ils ne font que centrer, que centrer, que centrer. Mais si à la rigueur, les centres étaient efficaces. Ou qu'il y avait du monde dans la surface. Parce que oui, effectivement, ils centrent beaucoup. Mais il n'y a que Benzema qui prend les ballons de la tête. Ou Casemiro de temps en temps. C'est-à-dire qu'en fait, cette tactique, c'est la tactique du désespoir côté Real. Alors que quand ils tentent des fois des frappes de loin, ça peut faire une main. Ça peut être évier. On l'a bien vu sur le but de cross. Quand ils tentent de la verticalité et de la spontanéité, ils arrivent à marquer. On l'a bien vu avec Asensio. Le problème, c'est que le Real utilise toujours la même formule. Et que les adversaires, ils ont bien compris. Ils se regroupent dans l'axe volontairement. Beaucoup de présence dans l'axe. Pour justement obliger le Real à passer sur les côtés. Ça ne fonctionne pas. L'Opetegui qui prend sa revanche. Il a été viré, on va dire, un peu salement par le Real. Et finalement, ce dernier va peut-être, va sans doute même priver le Real du titre. Petite revanche personnelle pour lui. Maintenant, est-ce que j'y crois ? C'est compliqué, quoi. Je ne vois plus l'Atletico maintenant à trois matchs de la fin de saison. Sachant qu'ils ont quand même trois matchs plutôt faciles. Deux matchs à domicile. Ne pas gagner cette Liga. Ça serait franchement une faute professionnelle de leur part. Le Real aura des regrets. Il y aura sûrement une saison blanche. Et j'espère que justement, s'il y a une saison blanche, il y aura de grosses décisions de prise. Ben voilà, amener plus de créativité au milieu de terrain. Amener un banc de touche plus conséquent. Fournir une attaque plus dangereuse. Bref, de grosses décisions. Même si on le sait, ça va compliquer avec ce coronavirus. Les caisses sont vides. Mais il va falloir réagir. On ne peut pas faire une saison de plus avec cet effectif. Donc on dépend de l'Atletico. Tout est possible encore. L'Atletico peut sombrer. Même si je n'y crois pas. Mais bon, le football, on voit que tout est possible. En tout cas, on ne dépend pas du score du Barça. C'est déjà pas mal. Je reste déçu. Je reste écœuré. Parce que le Real peut faire mieux. Et le Real ne le montre pas. Au niveau des tops et des flops. Bon, mais j'ai noté la bonne rentrée d'Ascensu. On est obligé de le signaler. Il relance le match. Cross, une passe décisive. Enfin, deux passes décisives. Puisque le but est accordé à Hazard. Vous vous rendez compte ? Le but d'Hazard qui est involontaire. Il sera rentré dans ses statistiques. J'ai mis Benzema. Parce que c'est le seul joueur en attaque qui fait peur, qui fait mal. Dans les flops, Benissus encore une fois. Parce que c'est un joueur qui a la balle d'égalisation. Le ballon frappe ses deux genoux. Il est d'une maladresse ce joueur. C'est incroyable. Par moment, on se demande comment il fait. On se dit que c'est plus dur de louper la balle et de louper le but que de marquer. Voilà. Je n'en veux pas à Militao. Parce que je l'ai trouvé très bon. Mis à part cette erreur dans la surface. Juste pour info, le débrief de jeudi, je serai absent. Je ne pourrai pas le faire. Donc, on se retrouvera pour le débrief de dimanche à 17h contre Bilbao. Portez-vous bien, les amis. Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires. Est-ce que vous croyez encore à la Liga ? Pour moi, ça va être quand même très compliqué. Mais j'ai surtout beaucoup, beaucoup de regrets. Merci, les amis. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada